bonjour les amis alors vous avez le choix entre un mec super sérieux qui vient qui va vous faire une super présentation ou un mec pas trop sérieux qui se prend pas trop à la tête et qui vous demandent des likes vous préférez quoi un deux vous mettez en commentaire bon les amis je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo je voulais juste faire un petit un petit rappel donc cette série de vidéos traite de l'actualité j'ai eu énormément de retours positifs merci infiniment il ya eu également des critiques constructives merci infiniment le but c'est d'avancer d'évoluer je partage tout ça sur mon groupe télégramme et encore une fois l'objectif c'est pas de voilà de se prendre trop au sérieux mais en même temps de vous apporter du contenu de valeur de qualité le plus rapidement possible donc à l'heure où je tourne cette vidéo le snpi est en train de perdre 3% la raison bon bah les résultats de amazon qui ne sont pas super bon sert qu'ils ont fait un chiffre d'affaires qui est top mais ils ont gagné moins d'argent parce que justement le coronavirus ça coûte de l'argent notamment par rapport aux employés apple qui ne souhaite pas révéler ses résultats c'est une première et surtout le retournement de trump contre la chine trump il menace de frapper fort et d'augmenter les droits de douane et ça ça fait baisser les marchés financiers donc on va se focaliser aujourd'hui d'abord sur trump trump qui veut sanctionner la chine sur est ce que la chine est vraiment responsable du coronavirus ce qu'on a vu des attaques à droite à gauche sur la chine en disant qu'il serait à l'origine du virus qu'ils l'auraient créé eux mêmes qui voulaient bousiller la planète etc troisième point on parle de plus en plus de protectionnisme c'est à dire fermer les frontières augmenter les droits de douane est ce que ça vaut le coup ou est ce que c'est vraiment dangereux quels sont les avantages du commerce international je vais également vous parler des grands perdants de la mondialisation et des grands gagnants de la mondialisation et enfin revenir sur faire ce parallèle avec 1929 parce que ça nous rappelle 1929 et enfin dernier point la relocalisation des activités beaucoup de personnes notamment en france réclament une relocalisation relocalisation est ce que c'est une bonne chose ou pas je vais également aborder ce thème donc tout d'abord je vais commencer par cet article de reuters qui dit la chose suivante donc trump menace la chine d'augmenter les droits de douane et là trump qui le jeudi donc c'est à dire hier il dit voilà on a fait un deal parce que si vous vous en rappelez il ya eu effectivement une grosse bagarre entre les états unis et la chine les états unis disant à la chine écoute nous on perd beaucoup d'argent avec toi au niveau du commerce international on est tout le temps déficitaire sert que on importe plus de la chine que l'on exporte vers vous donc fait un geste et acheter nos produits mais les chinois ont dit ok on va commencer à acheter vos produits et donc il ya eu un deal entre la chine et les états unis tout allait bien jusqu'à ce que trump dise non 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 le coronavirus c'est pas bien ce que vous avez fait et non on est contre et donc justement il a il a durci sa rhétorique contre la chine voyez ici il a durci sa rhétorique contre la chine et il a dit qu'effectivement il avait une grosse frustration et la frustration elle s'explique par le désastre économique qu'a généré le coronavirus ça a coûté des dizaines de milliers de vies ça a également coûté des milliers de milliards à l'économie mondiale trump ici mais dit qu'il ya a vodatis concernable china's world in the origin and spread of corona virus ou a taken priority star qu'effectivement ils sont en train d'investiguer sur le rôle et la responsabilité dans l'âge de la chine dans la propagation du coronavirus et donc pour lui effectivement ils sont en train ils sont ils ont mis le viseur sur la chine et et voilà oui c'est un trade deal sert qu'on a signé effectivement un accord avec la chine dans lequel les chinois étaient supposés acheter beaucoup plus chez nous et ils achètent beaucoup plus un des have been buying a lot excusez mon mon anglais but that now becomes secondary mais ce ce deal est secondaire parce qu'aujourd'hui on a le virus d'accord et ce virus c'est pas acceptable et donc là on voit trump qui qui vise directement la chine d'accord et donc bien évidemment ici il explique voilà ça coûte de l'argent etc et c'est vrai que ce deal a coûté énormément d'argent enfin cette pandémie a coûté énormément d'argent aux états unis alors moi je voulais faire un parallèle déjà déjà j'ai vu beaucoup et notamment aux états unis à beaucoup de gens qui tapent sur les chinois etc comme si les chinois étaient à l'origine de tous les problèmes etc on met de côté cette hypothèse selon laquelle le virus aurait été créé volontairement pour voilà mettre à plat l'économie mondiale pour provoquer un krach boursier etc je pense que vous faites partie du mouvement agir oui bien sûr qu'il ya de la manipulation oui bien sûr qu'il ya des choses qui sont pas bien dans le monde mais on va pas aller jusque là c'est à dire que les chinois ils sont dépendants du monde ils sont dépendants également de la chine d'eux des états unis et du monde entier donc ils vont pas aller jusqu'à créer ce virus et là on va revenir sur la grippe espagnole parce que beaucoup de gens ne le savent pas mais la grippe espagnole début du 20e siècle plus précisément 1918 à 1919 et cette grippe espagnole elle a fait entre 20 à 50 millions de morts et peut-être jusqu'à 100 millions c'est à dire 2,5 à 5 % de la population mondiale à l'époque et ici les sources les origines ce sont de jeunes américains qui ont développé des anticorps et donc ici effectivement tout pas mal de recherches qui 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 pointe vers les états unis ici c'est aux états unis dans la région de boston aux environs du 14 septembre que les premiers cas mortels pas le 11 septembre le premier cas mortels d'une grippe bientôt tristement connue sous le nom de grippe espagnole sont signalés et ici effectivement cette cette grippe sème le chaos le désarroi et surtout la mort en europe c'est l'europe qui va souffrir beaucoup plus que les états unis de cette grippe espagnole et on dit avec son arrivée en europe ce virus devient international ce qui annonce déjà son originalité ça nous rappelle un peu le corps à la viruse sauf qu'il ya eu beaucoup moins de morts avec le corps à la viruse et alors là on revient sur cette notion de confinement voyez ici max et là vous voyez alors cette image elle est énorme voyez des policiers américains avec des masques à l'époque en 1918 ici max starkloff qui est médecin de la ville de saint louis il met en place des mesures de distanciation sociale il ordonne la limitation du nombre de personnes pouvant s'attrouper en fermant les écoles saint louis a ainsi un des taux de mortalité les plus bas des états unis moins de 100 pour cent mille six semaines après que les premiers cas ont été signalés ça nous montre également voilà l'expérience et notre histoire nous a poussé à pratiquer finalement ce ce confinement alors ça c'est pourquoi je pourquoi je vous parle de ça parce que est ce qu'on va reprocher aux états unis les millions de morts qui a eu à cause de cette pandémie de cette grippe espagnole ce qu'on va dire c'est à cause de vous voilà en europe il y a eu je sais pas combien de millions de morts en chine d'ailleurs il y en a eu en chine en inde dans le monde entier il y a eu des millions de morts à cause de cette pandémie est ce qu'on va accuser les états unis non d'accord maintenant si la chine est réellement responsable bien sûr que elle devra faire quelque chose pour s'excuser ou pour voilà indemniser parce que si c'était le cas là ce serait vraiment grave mais si ce n'est pas le cas accuser voilà dire que à cause de on a eu ça ça veut dire que finalement ben on peut accuser les états unis puis on peut accuser l'europe on peut accuser l'afrique et puis finalement ça n'en finit jamais c'est un problème mondial toute l'humanité est touchée à travers cette maladie et on s'en fiche quelque part de de l'origine le plus important aujourd'hui c'est les leçons qu'on va en tirer et qu'est ce qu'on va faire donc vous me dites également ce que vous en pensez un parce que j'ai vu beaucoup de gens qui parlent de théorie du complot etc mon but encore une fois c'est de vous apporter une analyse neutre trams trade deal with china est également victime du corps la visseur le deal de trump avec la chine et victime du corps la virus et ici effectivement trump qui explique que l'accord n'était pas bon etc et qu'on va l'annuler alors là c'est intéressant ça c'était les les exportations vers les états unis de la chine vers les états unis de la des états unis vers la chine et les importations de la chine de des des importations de la chine auprès des états unis et là on note la chose suivante on note effectivement une explosion voyez 2019 on a une explosion à la hausse et une forte baisse pourquoi fermeture des frontières fermeture des échanges etc et voyez ici chinese import of us farm goods voilà il ya eu effectivement une forte baisse des importations de la part de la chine pourquoi pour les raisons évoquer le coronavirus là on voit que ces deux gars ils s'adorent ils s'aiment ils se kiffent mais surtout ici on voit que trump menace de monter les droits de douane et j'avais envie de revenir ici sur l'histoire qu'est ce qui s'est passé dans le passé qu'est ce qui s'est passé dans le passé c'est pas grave donc ici on voit cette loi je sais pas si vous en avez déjà entendu parler si vous avez fait des cours d'histoire etc sans doute c'est la loi holy smooth et cette loi 1930 c'est à dire quelques mois après le crack de 1929 d'accord et ça a aggravé la situation et donc là les états unis qu'est ce qu'ils ont fait ils ont augmenté les droits de douane à l'importation de plus de 20 mille types de biens auprès des européens à l'époque 1 et de nombreux pays par mesure de rétorsion également augmenter leurs taxes à l'importation la loi était votée au congrès des états unis très protectionniste malgré les avertissements de nombreux économistes américains et donc ici rapidement parce que ça c'est vraiment intéressant c'est le président ouver qui a demandé au congrès de réduire les taux de taxation mais celui ci les a encore augmenté et de nombreux économistes à l'époque s'opposent à cette mesure pourquoi parce qu'ils savent effectivement que ça risque de faire chuter le commerce international la raison est très simple sert que quand on a un pays qui commence à augmenter ses droits de douane d'accord les autres augmentent leurs droits de douane qu'est ce qui se passe on a une contraction du commerce international c'est à dire que effectivement les pays n'échangent plus entre eux et on se referme sur ses frontières et ça diminue cette dynamique d'accord parce que le but le but du commerce international il ya plusieurs théories adam smith ricardo etc ce sont les premiers à avoir effectivement popularisé l'avantage à faire du business et il y en a plusieurs premier avantage c'est qu'effectivement on va avoir moins de conflits donc il ya effectivement un monde aujourd'hui qui est de plus en plus interdépendant et donc le fait effectivement d'importer et de pratiquer ce commerce international ça permet de diminuer les prix de vente au niveau du pays pourquoi je m'explique vous avez une économie fermée d'accord cette économie fermée il ya quelques producteurs ces producteurs savent qu'ils n'ont pas de concurrence donc ils vont mettre les prix les plus élevés possible pourquoi parce que c'est à prendre ou à laisser si tu ne veux pas acheter chez moi c'est pas grave d'accord je suis le seul sur le marché maintenant quand tu as la possibilité d'ouvrir ton marché à l'international tu es en concurrence avec des producteurs du monde entier et donc ça te pousse à être plus productif plus efficace et bien évidemment à diminuer tes prix ou à offrir une meilleure qualité prenons le cas de l'allemagne l'allemagne sont excellents au niveau du commerce international pourquoi parce qu'ils ont compris que leur job c'était pas d'être concurrent de la chine il pourrait jamais battre la chine au niveau des prix non il pouvait la battre sur le plan de la qualité sur le plan du branding sur le plan effectivement des produits et c'est pour ça que mercedes bmw lamborghini leur appartient volkswagen etc toutes ces marques d'accord audi ces marques sont prestigieuses gagnent énormément d'argent parce que justement ils sont focalisés sur la qualité donc le fait d'être en compétition les a poussé à devenir meilleur ensuite il ya cette notion de division internationale du travail c'est à dire que quand tu ouvres les frontières à un certain moment tu vas te spécialiser sur des domaines où tu es fort par exemple prenons le cas de l'entreprise apple apple on est bien d'accord qu'aujourd'hui c'est l'une des entreprises les plus importantes au monde mais le gros de sa production est fait en chine alors pourquoi elle gagne autant d'argent si le gros de sa production est fait en chine c'est très simple apple et ça c'est une stratégie qu'ont utilisé plusieurs multinationales c'est dit la chose suivante ok nous on est très fort dans ce qu'on appelle la recherche et développement c'est à dire qu'on va recruter les meilleurs ingénieurs on va innover on va produire des téléphones qui claquent deuxièmement on est très bon dans le marketing on est américain après tout donc on est les big boss en marketing d'accord et puis bien évidemment tout ce qui est aller juridique et autres bref les gadgets la silicon valley l'innovation on est dans un hub on peut on peut générer finalement des innovations bien plus que n'importe quelle entreprise dans la planète donc on est costaud sur ces domaines et donc on va externaliser ce que l'on appelle la production d'accord donc on va se focaliser sur finalement des domaines où nous on a une forte valeur ajoutée on va gagner beaucoup d'argent c'est à dire la recherche et développement le marketing le juridique on a les compétences on a effectivement des personnes qui sont douées et on a des personnes effectivement et ça va nous rapporter plus d'argent alors que la production ça ça va pas nous rapporter plus d'argent parce qu'en chine ils peuvent faire tout ça beaucoup moins cher que nous et donc ça nous donne une chaîne de valeur c'est à dire que il y a plusieurs dans une production par exemple d'iphone il ya plusieurs cycles et il y a plusieurs éléments d'accord et donc effectivement on va avoir certains composants qui sont fabriqués en chine d'autres je sais pas moi en ouzbékistan d'autres en europe et d'autres enfin en france et ça permet de comprendre pourquoi apple est devenu numéro 1 et pourquoi ils ont effectivement cette cette force de frappe alors que le gros de la production le gros de la production ne se fait pas aux états unis donc ça a énormément d'avantages on met en concurrence on permet effectivement d'avoir une chaîne de valeur mondiale on permet aux consommateurs de bénéficier tout ça etc et puis bien évidemment c'est bien pour la planète puisque la chine s'est enrichie grâce au commerce international les européens les américains qui sont riches mais qui sont des pays vieillissant ont besoin des pays émergents pour continuer à se développer pour continuer à investir et donc on a une belle planète où tout est beau tout est génial etc sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes dans tout ça premièrement on a beaucoup de gens qui ont perdu gros durant les vingt dernières années on a eu ce que on a appelé le l'appauvrissement des classes moyennes les classes moyennes les classes défavorisées se sont appauvris dans les pays européens aux états unis on a une explosion des inégalités c'est à dire que les riches sont devenus beaucoup plus riches et les pauvres et les classes moyennes se sont appauvris on a eu une désindustrialisation c'est à dire que beaucoup d'industries ont disparu et on a finalement des grands gagnants les grands gagnants sont les meilleurs diplômés les personnes effectivement qui étaient déjà à l'aise les 1% les personnes qui étaient déjà riches et les personnes qui finalement capitalise un max sur la mondialisation et on a les perdants et on a bien évidemment également les classes moyennes des pays émergents la chine l'un qui se sont enrichis et donc on comprend un peu le phénomène de gilets jaunes de personnes qui qui sont contre le système qui disent voilà ce système mais finalement il n'a pas été favorable les choses ne sont pas aussi simples que ça ce n'est pas que le commerce international sont des données liées à la croissance à la structure de l'économie beaucoup d'autres informations beaucoup d'autres données qui permettent de comprendre pourquoi l'europe aujourd'hui ou pourquoi les états unis ont une croissance plus faible pourquoi il ya ces inégalités etc mais le commerce international est une cible facile c'est à dire on tape sur finalement quelque chose qui est visible et enfin donc donc la loi de secondes je reviens dessus donc la loi howley smooth a justement à l'époque c'était on a augmenté les droits de douane et donc ici vous voyez il ya plusieurs économistes qui ont réclamé un veto à cette loi et on a des économistes comme irving fischer alors j'essaie de le trouver irving fischer il est là et est ce qui est intéressant c'est que henry ford je sais pas si vous connaissez mais c'était voilà le pdg de ford il passe une soirée à la maison blanche pour essayer de convaincre ouver de mettre son veto il a qualifié cette loi de stupidité économique et malgré cette requête effectivement on a augmenté les droits de douane et vous voyez ici 59% de droits de douane sur plus de 3200 biens importés aux états unis et donc cette loi à la aggraver la grande dépression il n'y a pas eu que ça bien évidemment on a eu un phénomène déflationniste on a eu le crac boursé de 1929 mais le fait d'augmenter les droits de douane ça a entraîné un effet rétorsion sert que les européens également augmenter les droits de douane on s'est refermé sur nous mêmes et puis effectivement ça a dégradé rapidement pas mal de choses et vous voyez ici beaucoup d'économistes considèrent que c'est un facteur aggravant de la grande dépression c'est pas l'unique cause mais elle n'a rien fait pour l'entraver le taux de chômage aux états unis est passé de 9% en 1930 16% l'année suivante et 25% en 1932 les importations américaines depuis l'europe déclinèrent de leur maximum de 1929 de 1330 millions de dollars c'est à dire à l'époque un milliard de dollars à seulement 390 millions en 1932 ça divisé quasiment par trois ouais par trois même même ouais pas loin de quatre mais bon par trois soit une chute de plus de 70% donc on a eu également des précédents etc des cas similaires avec les rve je vais pas vous en parler puisque c'est quasiment 20 minutes qu'on est sur la vidéo je vais reparler rapidement de des relocalisations alors justement aujourd'hui ce qui s'est passé est grave et donc beaucoup de gens ont dit ok c'est pas top on doit fermer les frontières on doit relocaliser c'est à vous produisez à l'étranger on doit le produire chez nous en interne et beaucoup de français considèrent que c'est une priorité de la pré crise et ils se disent près à une hausse des prix en contrepartie de la relocalisation de production de production essentielle et d'une poussée du made in france on a vu ce que ça a donné sur les produits alimentaires ça a donné du plus 30% aujourd'hui d'accord c'est à dire que les produits alimentaires aujourd'hui leur prix a augmenté de 30% parce que justement on n'importe plus c'est juste pour vous donner un ordre d'idée d'accord de qu'on ferme le commerce international et ben les prix flambent emmanuel macron a promis dès la mi mars des décisions de rupture une fois gagné la guerre sanitaire contre le coronavirus pour reprendre le contrôle sur la mondialisation et construire une france et une europe souveraine délégué notre alimentation notre protection notre capacité à soigner notre cadre de vie à d'autres est une folie alors là on voit bien que macron il réagit sous le coup de l'émotion parce que l'alimentation il ya une grosse partie qui est déjà produit en france et en europe par contre pourquoi pourquoi il a dit ça notre capacité à soigner la c'est les médicaments les masques etc effectivement là on dépendait de la chine pour le paracétamol on dépendait de la chine mais donc là il ya eu effectivement des problèmes mais à l'issue de cette crise plus de neuf personnes interrogées sur 10 veulent que l'exécutif garantisse l'autonomie agricole de la france 93% ce qui est légitime pousse la relocalisation des entreprises individuelles 92% favorise la recherche et la production de laboratoires pharmaceutiques français et étrangers dans notre pays et bien évidemment le mot d'ordre c'est plus jamais on ne veut plus jamais avoir ça et enfin la première leçon c'est que les entreprises françaises vont devoir relocaliser relocaliser excusez moi leur production mais ils se disent prêt à y mettre le prix pas moins de 89% des gens y sont favorables alors encore une fois moi je suis pas contre ce principe de la relocalisation je trouve que c'est très très bien maintenant bien évidemment attention à ne pas confondre relocalisation et protectionner aveugle qui consiste justement à fermer complètement ses frontières parce qu'on a vu dans le passé ce que ça a donné je vais pas vous faire peur et certaines personnes vont dire oui mais il n'y a pas de non il ya un lien il ya un lien sert que dès qu'on va fermer les frontières les choses vont se aggraver d'ailleurs 2019 le la croissance n'a pas été bonne dans le monde et l'une des raisons qui explique ça c'est justement le combat chine etats unis d'accord le combat chine etats unis ça a eu un impact sur le commerce international ici il faut juste avoir une vision long terme d'accord il faut également ne pas oublier de l'histoire ne pas oublier les fondamentaux économiques et ne pas oublier que les gens aujourd'hui veulent quelque chose mais dès que les prix vont augmenter de 30% 40% bah ils vont râler et c'est normal c'est à dire un truc que tu as acheté je sais pas moi à 10 euros tu vas acheter 14 euros tu vas dire et surtout si ton salaire n'augmente pas et surtout qu'aujourd'hui on est en période de crise donc je pense pas que ce soit personnellement je pense pas que ce soit la solution ultime parce que je pense qu'effectivement fermer les frontières ça ne va qu'aggraver les choses parler de on n'a plus besoin des autres c'est une erreur alors bien sûr il faut repenser la mondialisation mais ça ça fait longtemps bill clinton en parler durant son élection il ya des gens qui ont dit et nous on est au chômage etc c'est à cause de la mondialisation et bill clinton il aura répondu c'est pas à cause de la mondialisation c'est le fait qu'effectivement aujourd'hui faut se muscler c'est à dire si tu fermes les frontières de toutes les manières ouvrir on a vu le chômage a explosé alors qu'on avait fermé les frontières je vous le remets le chômage a explosé voyez ici là le chômage je retrouve pas je vais le retrouver alors ici oui taux de chômage voyez taux de chômage a explosé alors qu'on avait fermé le front les frontières 19% en 1936 pour cent 25% c'est pas lié qu'à ça mais aujourd'hui tout un tout à son importance donc j'espère que cette vidéo elle vous a permis d'y voir plus clair par rapport à la mondialisation commerce international 25 minutes c'est vrai que c'était long et court j'ai pas pu tout développer j'espère que ça vous a donné une vision globale sur les enjeux actuels et sur effectivement le don le danger de tomber dans des raccourcis dans finalement il n'y a qu'à faire ça et ça va régler tous nos problèmes c'est pas aussi simple que ça merci les amis n'oubliez pas de commenter de liker de rejoindre le groupe télégramme et je vous dis à bientôt ciao 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 et